Ça n'a pas été trop de troubles de te trouver une petite amie. Qu'est-ce qu'elle fait encore, elle? Je veux dire, on va se faire coiffer au salon de Sophie. Ah, OK! Toi et moi. Moi et toi. Il y a toi. Il y a moi et toi et toi et moi et moi et toi et moi et toi et moi et toi et moi et toi et moi et toi. Les tournevis d'Anne. Plate, étoile, carré, plus petit carré, encore plus petit carré pour toi, pour moi. C'est beau, c'est ta fesse. Le petit couple sur la plage. Moi, j'aime bien ça. Je trouve ça drôle qu'on les voit pas utiliser un tournevis. T'as-tu déjà eu besoin d'un tournevis sur une plage? Je sais pas comment dire ça. C'est comme s'il manquait quelque chose. Je t'en montre une que j'ai faite pour un autre client. OK, ouais. Je tourne, je tourne des vis Je tourne de vis Qu'est-ce que tourne des vis Vid tout pourm me Ey... Je tourne, je tourne deways J'ai plus souligné mon produit, mettons. Tes tournevis, ils ont-tu quelque chose de particulier qu'on peut souligner? Il y en a un qui est comme anglais pour aller dans les endroits difficiles. Dans les endroits difficiles. Tu sais, des endroits comme en Éthiopie. Ah, OK. C'est bien difficile, là-bas. Genre, ne partez pas dans un endroit difficile sans votre tournevis d'Anne? Genre, oui. Ah, pis son biodégradable aussi. Ah oui? Un tournevis d'Anne, dans 2000 ans, je cherche le plus, il est plus là. Et monsieur, faut que tu te dépêches de t'en servir. Oui, oui, non, non. Comme rien pour être biodégradé des mains. J'ai hâte que ça parte, parce qu'il va être temps que je rentabilise mon investissement, là. Ouais, ça, Daniel, je pense qu'on exagérera pas en disant que t'es allé un petit peu fort sur la construction des bureaux. Ben oui, mais c'est mon siège social. Ouais, mais il est social, pas à peu près. Ben là, oui. Je serais contenté d'un siège un petit peu plus farouche, moi. Ça coûte combien, mettre ça à la TV, des pubs de même? Ça dépend quand t'y passes. Il y a des heures de grande écoute, des heures de moyenne écoute, des heures de petite écoute. Regarde. Ça, il y a les heures d'écoute déficient, des heures de surdité, des heures de surdité, cécité et calvitie. Ouais, ouais. La concurrence est assez grande, là. Ben oui, mais je me suis dit, tout le monde a besoin d'un tournevis. Ben justement, en plus, tout le monde en a déjà un. Ben oui, mais... Y a pas juste tout le monde dans le monde. Y a-tu un court d'argument, toi, là? Non, mais t'en connais-tu, toi, des produits que personne d'autre fabrique? Ben, y en reste encore. Ben, y en reste encore. Des lumières de Noël brune, des thermoses pour épis de bléding. En tout cas, là, j'ai comme deux millions de tournevis à vendre, là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ah, c'est l'usine de produits chimiques. Oui, ils doivent sûrement en parler aux nouvelles. Alors, Tristan, donc, il est impossible de rejoindre la direction de l'usine. Eh bien, le directeur n'a jamais retourné ses appels, Édith. Alors, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ses appels doivent tous être usés sur le même bord parce qu'il les a jamais retournés. Est-ce qu'on a la réaction du gouvernement? Eh bien, le ministre de l'Environnement déclare qu'il est sur le dossier et qu'il recommande en attendant aux citoyens de ne respirer qu'en cas de strict nécessité. On va juste faire un petit téléphone, moi, là. Vas-y. Allô? Ben? Tu as vu ça dehors? Ben oui, est-vous au courant de ce qui se passe? On attend un appel, là. Je prépare le ministre pour une rencontre avec la presse. Tu sais comment il est capable de se peinturer dans le coin? Regarde, je pense qu'il est même capable de s'enfermer dans le mur en... Ben? Oui? C'est encore quelqu'un qui s'apprête à te dire que je suis même capable de m'enfermer dans le mur en posant du gyproque, ça? Non, non, Léopold. Hein? Eh, le monde commence à s'énerver dans les nouvelles pis tout, là. Ouais? As-tu rappelé le gouvernement? Oh, je vais y rappeler un moment donné, là. Ouais? Ouais. Pis c'est quand, ça, un moment donné, à peu près? Euh, c'est une couple de jours après, éventuellement. Ah pis faut avertir nos employés qui font face au danger des émanations internes, là. Oui, oui. Hein? Je vais faire ça, éventuellement, là. Ah non, faut que tu fasses ça vite, ça. Bon, ben, je vais le faire un moment donné. Ouais, au plus tard, parce que c'est la loi. T'sais, Renard, on peut pas se permettre d'arrêter la production de ce qu'on fabrique, là. Qu'est-ce qu'on fabrique, au juste? Je le sais pas, mais ça s'vantable. Ouais, regarde, le carnet de commande est plein. Oui, mais on a pas le choix d'avertir les airs, oui. Ben oui, bien, regarde, je vais le faire, là. Je prends le micro. Qu'est-ce que tu veux que je le dise, là? Ils sont exposés à des émanations toxiques et qui ont le choix de quitter s'ils le veulent. Regarde, check moi-même, on va le dire tout de suite. Ouais. Hello, hello. C'est le patron qui vous parle. Comment ça va? Hé, hé, ho, ho! Ruby, Rocky, Rocky, Ho! Je dois vous prévenir d'un message important de... Parce que tu sais, qui arrive du sort d'affaires de même, pis le gars qui arrive à l'hôtel, qui demande au pianiste, etc. Ouais, le petit singe avec les gosses bleus. C'est l'émanation toxique, pis moi. Oui, de l'arrivée. Oui, de l'arrivée. Oui, de l'arrivée. Je vais le quitter si vous voulez. Regarde du sort d'affaires de même. La météo dans quelques instants. Bon, mais il te rappelle pas le président de Toxic Company. Ben non, c'est-tu bizarre, hein? Ben là, Léopold, j'pense, faut que tu rappelles, là. Penses-tu? Regarde, il rie de toi bien raide. Ah ouais, mais attends-tu peu, moi, il m'ont tré, moi, que... Bon... Moi aussi, je suis capable de rire de moi. Foxy Company. Oui, j'aimerais parler au président, s'il vous plaît. Oh, il n'est pas disponible en ce moment. Écoutez, c'est le ministre Ouellet de l'Environnement. Oui. Pourriez-vous lui annoncer tout de suite de ma part qu'il est disponible? Un moment, s'il vous plaît. Il rit de moi, t'as dit? Hé, Léopold, comment ça va? Bon, regarde, c'est quoi, ce boucane-là? Celle qui est dehors, là? Non, celle que ça faisait quand on ouvrait la porte chez Bob Marley. Regarde, arrête de me niaiser, là. Bon, regarde, le problème, c'est le bin discharge du compresseur qui est bouché. Ah, c'est le bin discharge du compresseur qui est bouché? Ben oui. Bon, ben, OK. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, c'est le chin-pinder du soundbreaker qui est bouché. Ben là, rappelle-là pis demande-y quand est-ce qu'il va réparer? De suite, là. Ben là. Ben, j'arrête pas une minute, moi, aujourd'hui. Il est passé, là. Le gars est supposé passer. Ouais, j'ai appelé le gars, là. Ouais, mais le gars, il passe quand, le gars? Le gars m'a dit qu'il passerait peut-être jeudi, mais... Il n'a pas un autre gars qui peut venir? Non, pour ça, il n'a pas d'autre gars. Ah, il n'a pas d'autre gars? Ben non. C'est-tu une raison pour pas venir, ça, de pas exister? Non, je sais plus quoi dire, là, Ben. Le gars vient de suite, mais il arrête la production. Le gars, il vient de suite, mais il arrête la production. Ben, Léopold, c'est parce que ce gars-là, il a juste des calls d'urgence. Il donne toutes sortes de services de... Ben, il a toutes sortes de services, hein? Il te sait, ben... Il y a-tu un service de réception de coups de pied dans le cul, le gars? Regarde, Léopold. Appelez le gars! Tu vas dire à le gars qu'il arrive de suite, ça presse! Impression qu'il y a un gars qui va se grouiller le pétue, aujourd'hui, moi. Wow, fort chais noir, mon Léopold. Monsieur Ouellet? Oui? Tu m'avais demandé le contrat de l'usine Toxic Company. Ah, merci, Evelyne. Vous n'avez pas remarqué que j'ai changé de couleur de cheveux? Hein? Ah non, on s'cuse, on refait le don, ouais. On l'a laissé faire. Bon, explique-moi donc ce que j'ai fait, là. C'est une déchirure que je vois sur le contrat. Ben oui, regardons ça, t'oui. C'est l'ancien ministre Jobin qui avait signé ça? Ben oui. Ben, il en manque des bouts. Il va falloir t'appelles ton prédécesseur. J'ai son cellulaire. Alors voyez-vous, une soixantaine de verges, là. On a un canal de drainage où se trouve une eau boueuse et verdâtre. Dans laquelle il est tout à fait utopique de croire qu'on retrouvera sa balle. Ah, je vois. C'est la raison pour laquelle il est préférable de stratégiquement frapper un peu moins fort, mais au moins s'assurer de ne pas gaspiller un coup. Ah, monsieur Jobin, on voit que vous étiez ministre de l'Environnement. Ah, vous savez. Vous parlez si bien. La communication n'est-elle pas l'apanage du feu latéral d'un barbecue? Bien oui. À moins que je me trompe de proverbe. Ah, sûrement pas. Enfin, je m'élance, hein. D'accord. Comme disait Jean-Paul Sartre avant de tomber dans les marches. Quelle culture. Et on y va. Ah, la c***** de vache est allée direct dans la c***** de sacra m***** d'alvaire. Je le savais s'y boire d'Alice. Mon Dieu. Viens-t'en, mon es***** de sac de gueule qu'il vaut pas le c***** d'Alice. Il y a le vendeur s***** qui a vendu le c***** de bâton qui disait que c'est le meilleur de la c***** d'Alice. Bon, je l'ai retrouvé, elle était là. D'accord. Oh, la c***** de c***** de c*****. Qu'est-ce que c'est ça? Ben voyons, c'est la vedette de l'heure. C'est la vedette de l'heure, ça? Ben oui. Chibole, il est temps qu'on change l'heure. Non, si je te montre ça, c'est parce qu'elle est en spectacle en ville à soir pis Sophie va l'avoir à son salon. Ta blonde va l'avoir à son salon? Ben oui, pis elle... C'est courageux. Je voudrais même pas à mon garage, moi. Je veux dire, on va se faire coiffer au salon de Sophie. Ah, ok, ok. Elle s'appelle Splendid. Splendid. Eh oui. Splendid. Ah, Donald. Comment ça va? Tu connais cette chanteuse-là? Ah, mes deux filles en sont folles. Ouais, mais ça, comme toi, il faut que ça aille folle, là, s'il vous plaît, pour aimer ça. Montrez-moi donc le contrat. Il est ici, monsieur Jobin. Hum. Les deux annexes y étaient quand j'ai quitté. Ah oui? C'est sûrement quelqu'un à l'interne qui a magouillé avec la compagnie. Non, non, Donald, du coup-là, c'est pas moi, là. J'ai rien dit, moi. Ben là, regarde-moi, pas de même. Mais quand tu veux, je te regarde de même. Bon, écoutez, sans ces annexes-là, on peut pas empêcher l'usine de polluer. Ben, je vous le dis, c'est sûrement quelqu'un dans le bureau qui a saboté le contrat. Mais quand on ferme, ça va, c'est qui? On en parle à tout le monde à la cafétéria, pis on regarde les réactions. Vas-y. Ahem! Contrat d'usine déchiré. Ah! C'est fou! C'est pas moi! Pourrais-tu venir ici, s'il vous plaît? Non, ça me dérange pas, c'est tellement pas moi que j'ai plein d'alibis, pis ce jour-là, j'étais pas là. Ben, viens-t'en à mon bureau, on va te féliciter. Je peux-tu aller dire à mon assiette que je vais revenir? Stigli-gain-doun-digli-gong-ga-gong-go. Oh, hop-té-pé-dé-tout! Alors, comme ça, ce serait pas toi qui a accepté de l'argent de l'usine pour saboter son contrat avec le gouvernement. C'est vraiment pas moi, là. Ah, c'est pas toi, à ce point-là, oui. Ah, c'est pas bien lent, je pense. Ça peut pas être moins moi que ça. Hé, mon... Et qu'on doit se sentir bien quand c'pas soit de même. Ah, je l'ai toujours dit. Bien heureux qu'il se pollue. Regarde, on va faire un p'tit quelque chose, toi pis moi. Ouais, on me laisse-tu partir d'ici, pour le fond? Ça en reviendra même pas. Euh, c'est-tu pas là, Léopold? Alors, dis-moi donc ce que tu viens de me dire là-dedans. Léopold, c'est parce que t'as un détecteur de fumée, ça. Ils n'ont pas de mensonges. Ah ouais? Hé, moi, j'étais tout fier de mon coup, là. Ah, y'a toutes sortes de détecteurs, hein? J'veux-tu dire que j'suis content qu'il y ait pas de détecteurs d'herfouissites? Fait que j'peux-tu partir? Non, attends, il me reste une petite idée. Ben, j'vous l'ai dit que... Parait-il que quand on met une lampe d'en face de quelqu'un, il se met à parler. Euh... Ben, envoyez. Ben, allumez-la, pis je vais parler. Regarde, ça me tente pas d'aller chercher une rallonge. Fais donc comme c'était allumé, pis dépêche-toi et m'a peur de patience! OK, OK, c'est moins bon. Bon, t'as accepté de l'argent de l'usine. Oui. As-tu encore l'argent? Non. Qu'est-ce t'as fait avec? Ben, j'hésitais entre me creuser une piscine, pis euh... Oui? Ou ben une cabriolet sport, là, mais... Et finalement? Quelqu'un m'a dit que ça se creusait pas, une cabriolet sport. Bon, anyway, qu'est-ce qu'on dit aux journalistes? On va leur dire exactement ce qui est arrivé. Dans la vie, parfois, ça prend un bon tournevis. Qu'il soit plate, carré, encore plus petit carré ou étoile. Les tournevis Stan. Disponible maintenant. Allô? Ouais, Guy, c'est Dan. Oui, mon gars. Écoute, je viens de visionner ta nouvelle version, là. Ouais? Écoute, je suis super content. Good! J'ai rien à redire là-dessus. Bon, ben... Fait que je t'appelais de dire rien. Regarde, elle est en onde depuis à peu près 20 minutes, là, pis... Ok. Je pense que ça donne déjà des résultats. Ah, ben moi aussi, de mon côté, écoute... Ouais? Je sais pas pourquoi, mais il me semble que les vibrations ont l'air bonnes, là. Bon, ben regarde ce qu'on va faire. Oui. Là, on regarde ça aller, pis on se rappelle jeudi, pis savoir ce qu'on fait avec les décisions. On verra rendu à ce moment-là. Ah, ok. C'est bien ça que j'ai compris. Bon, ben on se reparle, mon gars. Ok, Guy. Hé, Dan. Ouais, ça va, Gilles? Ben là, j'suis en rupture de stock, là. C'est pas sérieux? Ben oui. Oh, pis étiez-vous mariés au bien conjoint de fait, toi, pis... Stock, qu'elle s'appelle? Non, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Bon, est-ce qu'il y a du champagne au frais? Inquiète-toi pas, ma grande, pis si tu voyais les petits canapés... Moum, 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 moum! Ah, mon Dieu, j'ai quasiment hâte que ça finisse. Ça va bien aller, ma grande! Ça va bien aller! Allô, pis comment ça va? Ah, chérie, le coeur va me sortir de la poitrine. Ah oui, mais ça va être cool, toi, quand t'as va être assise sur ta chaise. C'est drôle, on dirait que j'ai peur de pas être à la hauteur. Ben, t'as juste à baisser sa chaise. Oui, mais... C'est ici qu'elle fait encore, elle. Madame Allaire, ben voyons donc, là! Ah, salut, Guy! Ça, c'est dangereux, Madame Allaire, vous pouvez toutes vous défaire le dos après ça. Appelez-moi pis ces choses-là. Je le sais bien, Guy. Bon, est-ce qu'on met ça, là? Ça, ça va dans le cours en arrière, ça. Qu'est-ce que vous allez faire, Madame Allaire, quand vous n'aurez plus de dos, là? Je sais bien, mais... Qu'est-ce que vous allez faire pour tourner le dos à quelqu'un? Je le sais bien pas. C'est-tu qu'on met ça? Ah oui, c'est parfait, ça. Pis donc, Guy. Y'en as-tu d'autres? Ben, y'en reste 2-3 autres, mais... Ok, ils sont où? Ils sont par là? Oui, juste l'autre bord de la maison. Ok, 2-3 autres, vous avez dit? Oui, t'es vois-tu? Non. T'es vois pas. À moins que c'est caché en arrière des 60 qui sont là, là. J'en ai-tu commandé tant que ça? C'est quoi votre projet, Madame Allaire? C'est une plantation pour compenser la coupe à blanc en Amazonie? Non, non, c'est parce que je veux planter mes annuels. Ah, c'est des annuels? Ben oui, dis ce que c'est le bon temps, là. J'ai une chance que c'est pas des hebdomadaires. J'aimais assez ça, planter ça. Ah, en passant, je vous ai apporté un petit cadeau. Ah, t'es pas sérieux? Je n'avais déjà acheté. Hein, c'est vrai? Elle a-tu l'air assez fin, la petite fille qui annonce ça? Je vous contrerai pas de menterie, Madame Allaire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui a produit ce pub-là, pis j'ai ramassé une danseuse nue pour l'affaire. Oh, quelle belle histoire. Ouais. Avec l'argent qu'elle va faire, elle va pouvoir s'acheter du linge. Ah ben, c'est un point de vue. C'est un point de vue actrice. Ben non, il dit que c'était une danse. Ouais, ouais, je vais ramasser une poche, je vais aller porter la poche. Il dit quoi? Il dit que c'était... J'ai échappé la poche, c'est bien moi, ça. Je vais reprendre la poche, pis je vais aller porter la poche. Il dit quand tu l'a engagée. Là, l'impression que je vais venir chercher une autre poche. En tout cas, c'est une danse. Ok, Edith, dans une minute. Le ministre, est-tu arrivé? Pas encore. Edith, euh... Oui, M. Carignan. Je reçois le ministre Ouellet, là. Tu sais qu'on est en demande de renouvellement de permis. Oui, mais... Ça fait qu'on y va mollo avec les ministres de ce temps-ci, là. Il est à l'environnement. Il a pas rapport avec les communications. Ouais, mais le gouvernement, c'est le gouvernement. L'information, c'est l'information. Oui, mais la business, c'est la business. Oui, mais l'intégrité, c'est l'intégrité. Oui, mais la stratégie, c'est la stratégie. La liberté de la presse, c'est la liberté de la presse. Oui, mais... Oui. Voyons-y, c'est quoi, dans l'autre affaire, qui est exactement la même affaire? C'est une cuillère à crème glacée. Bon, une cuillère à crème glacée, c'est une cuillère à crème glacée. Regardez une usine qui est en train de polluer illégalement. Je suis toujours pas pour le flatter dans le sens du poil. Je te demande pas de le flatter dans le sens du poil. Dans quel sens, je voulais que je le flatte par rapport au poil? Mais non, c'est pas juste le flatter comme un peu en... Expliquez-moi donc, il faut que je fasse. Ça, c'est du poil, OK? Monsieur le ministre est arrivé. Bonjour, monsieur Ouellet, venez vous installer. Bon, je vous laisse. Bonjour, bonjour. Bien, soyez-vous. J'ai le culturel avant. OK, on passe l'extrait. Eh oui, bien sûr, vous l'avez reconnue, c'est la fameuse chanteuse Splendid qui chante à guichet fermé en ville ce soir et elle sera de passage au salon Sophie pour se faire une beauté. Ça crée tout un émoi dans le quartier. Monsieur le ministre Ouellet, bonjour. Bonjour. Vous la connaissez, cette fameuse chanteuse Splendid? C'est vraiment la chanteuse de l'heure. Oui, mais justement, c'est exactement l'heure où je me couche d'habitude, alors. Votre gouvernement a-t-il pris des mesures face à l'usine qui dégage ce nuage toxique depuis ce matin-là? Eh bien, nous venons tout juste d'ordonner à l'usine de cesser toute production et avons accusé son président de tentative de corruption envers le gouvernement. Ah bon, mais on suppose que vous avez pas fait ça tout seul. Bien, j'ai été un peu aidé par l'ancien ministre Jobin, mais... Oui, mais on sait très bien que vous mangez dans sa main. Faut quand même pas exagérer, là. Moi, en tout cas. Je l'ai vu ce midi et nous avons réglé les choses assez vite. Asse vite que ça. Écoutez, j'ai même pas eu le temps de finir ce qu'il y avait dans sa main. Mais comment allez-vous faire pour éviter ce genre de choses à l'avenir? Ah, vous savez, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Oui, mais ça se peut-tu que vous ayez perdu votre sac à quelque part depuis quelque temps? Qu'où ça va faire, Édith? Or Pinouche? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonjour, Splendid! Alors, en forme pour ce soir? Oh, yes! Contente d'être arrivée? Oh, sure, yes! Et puis, j'en ai-tu d'autres questions plates de même? Of course! On remercie, Splendid! See you tonight! Hello! Allô, bienvenue, Splendid. Hey. Bonjour. Regarde, ici, c'est cool! As-tu vu ça, Will? Chut! Ici, c'est la salle des coiffures. Oh, cool! As-tu vu ça, Will? Chut! Et puis, là, c'est le spa? Non, c'est l'armoire à balai. Oh, cool! Oh, cool! Tu as-tu vu ça, Will? Chut! Splendid! Est-ce qu'on peut t'offrir un petit verre de bulle? Oh! Et, monsieur? Chut! Hey, ta chanson, là, pif-pif-paf-paf-pout-pout-pout! Yeah! J'aime-tu assez ça, moi? Ah, cool! J'ai fait écrire les paroles par un vieux ski-doo pod muffler. Ah, bien, en tout cas, c'est un succès, hein? Ah, je vais en sortir une autre, là! Ah oui, qu'en sort! Oh, bientôt! Aussitôt que ma thermopompe a fini de l'écrire. Est-ce qu'on s'installe? Yeah! Oh, cool! Splendid, je suppose que tu veux pas un trop gros changement, hein? Non, pas trop. Tu sais, pas trop amincis, pas trop épais, pas trop court, pas trop long. D'accord, on garde la casquette? Oui, on garde la casquette. D'accord, alors comme ça, là? Ouais, comme ça, là, tu sais. Ok, alors comme ça? Oh, exactement comme ça. Et en arrière, ça va? Oh, oui, assez cool, hein, Will? Oh c'est bon, tu vas t'enlever ça... Je suis contente, Sophie! Ah tant mieux, moi aussi j'aime ça. Cool, Will, est-ce que t'as euh la carte de crédit? Oh non, non, Splendid, j'te l'offre. Oh Sophie, non, 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 non... Oui, 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 écoutez, oui, oui, oui.. Oui, oui, non, 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 non... Ok, d'abord b'une condition, will. You have tickets. oliaps, tiens vous allez venir ce soir. Oh, hey darling, to va venir to our seat. Mais t'es donc bien sweet! Ça fait plaisir. Je vais amener mon chum. Imagine, il te connaît même pas encore, ce cornichon-là. Justement, tu peux amener ton cornichon. C'est des billets VIP. Very important pickles. Ah, bien si, c'est le fun. Allô? Allô, Rina, c'est Guy Garneau. Ah tiens, le gars qui laisse son linge dans le salon pour pouvoir s'habiller sans faire de bruit puis partir dans le milieu de la nuit. Ouais, je... Ouais, t'as du front de me rappeler, toi? Euh, j'ai deux billets pour Splendid à soir. T'es pas sérieux? Ça te tente-tu? Bien certain, et on ira chez nous après. Je serai juste à côté de l'aréna. Ben oui, ça, je me le disais, là. Mais là, tu vas mettre ton linge dans ma chambre puis je vais m'en rendre compte si tu veux te sauver en pleine nuit. Ah, pas de problème. Tu passes me prendre? Oui, à tantôt. Allô? Hé, c'est beau, mon chum, j'ai trouvé une compagne. Ah, parfait. Elle est donc bien fine, Sophie, de m'inviter. Ça a pas été trop de trouble de me trouver une petite amie. Non, non, c'est... Toi, là. Ça va être de rentrer chez nous en bobette qui va être spécial un peu. On mange tout ensemble avant le show? Ah, je peux y proposer ça, oui. Ça a pas été une mauvaise journée, mon Léopold. On a interrompu les activités d'une usine polluante, mais ça va provoquer des mises à pied, ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y a des incontournables partout. Ça, c'est hors de tout doute. Et même à tout doute, tu dois y avoir une coupe. Les villages d'Afrique n'y échapperont pas. Je pense que t'as lu la cote, moi, aujourd'hui. Regarde sur Cyberjournal. Ouellet met ses culottes. Ben voyons donc. Y'a-tu un paparazzi qui est venu chez nous un matin? Ben non, c'est une expression. En tout cas, Ben... Oui? Je t'ai jamais dit que je trouvais que t'étais un être exceptionnel. Eh boy! Il me semble que... Non, hein? Il me semble que non. C'est bien ça, je pensais. Euh... et puis... quoi? Hein? Non, non, rien. C'était juste pour l'être sûr, là. On se passe d'habitude quand c'est comme... Ah non, non, excuse. On est tout de suite à ça, là. Ben oui, d'habitude. Oh, c'est pas grave. Pour te montrer mon appréciation de ta gentillesse et de tes bons services, laisse-moi te présenter cet ensemble de tournevis. Oh! Je m'étais même préparé une rime. Ouais, bonne celle-là, Léopold. Hein? Je t'ai apporté exactement le même cadeau. T'es pas sérieux? Ben oui. Je m'en étais acheté pour moi. Oh non! Es-tu bonne? Moi avec. Ah! Attends un petit peu, Raymond. Ouais? Il nous fait plaisir de t'offrir pour ces années de bons services. J'en ai déjà? Bon, attends un peu, là. Madame? Merci ben, bouge correct. Bon, y'a-tu quelqu'un qui est... Oui, je vois un. Moi aussi. Attends un petit peu, Léopold. Je vois quelqu'un là-bas qui en a pas. OK, avance donc, Raymond. Ah! Un mannequin en plastique. Ben oui. Anyway, j'suis pas loin de chez nous. Je vais descendre d'ici, Léopold. OK, mon grand. Ben, demain. Désolée, demain. Tchao, Raymond. OK! Quoi? Hein? Bon, attends un peu, Léopold. Tu disais quoi? Non, je voulais pas que tu te donnes tant de mal. Non, non, c'est correct. Je voulais pas que tu reviennes pour ça, là. Ouais, c'est-tu quelque chose de... Non, je disais juste que j'ai toujours trouvé que les shooters au cocktail du Parlement goûtent le jello vert, mais... OK, ben... J'étais pas le moment, là. J'aurais pu me dire ça de même. Oui, je sais bien, là. Je veux dire que vous ayez réussi à arrêter le gars, ça se comprend, mais que vous ayez réussi à arrêter l'usine, ça, j'en reviens pas. Ben, ils voulaient pas l'arrêter, c'est bien, qu'il a fallu qu'il aille lui-même. Hein? Mais comment t'as fait ça? Ben oui. Tu sais, quand t'as les bons outils, là, tu peux faire n'importe quoi. Parlons plutôt de Splendead. Tu la connais bien, toi, hein? Moi? Oh! Qui la connaît un peu moins, lui? Ben, j'ai son disque, là, où est-ce qu'il y a la toune, là... Ouais? Paf-paf-pouf-pouf-pit-pit, là. Hein? Ben, la toune, là... Tu la connais pas, celle-là? C'est le gros hit, là. Même le disque s'appelle le même. Ah, toi, tu parles de pif-pif-paf-pouf-pouf-pouf. Oui, oui, c'est ça. Ben oui, là. Excuse-moi. Ben oui, tu pouvais bien chercher, là. Ben oui, là. C'est bien moins, ça, de dire des titres par rapport à demain. En tout cas, bref, t'as un disque. Ouais, c'est ça. Ben, c'est correct. Je vais pas acheter les autres, là. Ben, elle en a fait juste un. Ben, c'est ça, je me suis dit. Ben, à quoi bon acheter des disques qui sont même pas sur le marché, dans le fond? Parce qu'on désire autre chose ici. Non, merci, sinon on va être en retard au concert. Une addition? Oui. Ben voyons, Guy. Arrête, vous m'avez offert des billets, là. Ben oui, mais c'est ça. En plus, je vous ai apporté un petit cadeau. C'est pas vrai. Bon, t'es ça, déjà? Moi aussi, je les ai. Bon, Guy, tout le monde, qui veut? Il y en a un qui est comme anglais, là. Ouais, comme pour aller dans les endroits difficiles. Dans les endroits difficiles. À quel endroit t'es en train de penser, toi, là? Ah, excusez, mauditement. Ok, on la refait. Au revoir. Au revoir.